Musique Musique Bonsoir et bienvenue dans votre émission. A la présentation c'est Festan Djéil International. Metska kanafé, m'y aillez vous direz qu'il y a un bateau, 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 un bateau. Musique Oui pour votre plaisir ce soir fidélité spectateur, nous sommes allés à la rencontre d'un styliste modéliste, créateur de mode congolais, vivant en France, plus précisément à Paris. De ce jour ici à Brazza, il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de Pisa, il y a beaucoup de Thalangaï, beaucoup de Paris, beaucoup de Londres. Je vous laisse le découvrir. Glichangeli, ce qu'on a appris, c'est parti, let's go now. Musique Il est là en personne, en face de vous fidèle téléspectateur. Ce monsieur que vous voyez, c'est un homme qui est rempli d'histoire. Alors bonsoir. Est-ce que vous pouvez se présenter à nos téléspectateurs afin que vous voyez, qui est ce monsieur qui est devant nous avec sa femme ? Sans problème. Je suis le créateur de mode Dino Belli Couture de Paris et je suis le patron de Black Boss Paris. Je me situe dans Francis Rimélé, Paris 3ème. Tout juste à côté de la République. Et là, je suis avec ma femme, Dino Belli Carole, mon épouse. Dino Belli, où est Brazza, où est-ce que tu parlais, mais où est-ce que tu parlais ? Non, Brazza, c'est bien. Tu sais, Brazza, c'est ma ville natale. Donc, c'est normal. Donc là, je suis venu. J'ai profité de faire mes travaux au Congo. Donc, on est venu pour faire le travail avec mon épouse. Comme vous voyez là, on est en plein chantier. Là, on est chez nous, en plein chantier. Parce que nous avons fait l'hôtel de Bissot. Alors, Dino Belli, tu étais à Brazza il y a pas mal d'années. Un jour, et comme le cas, vous décidez, il fallait qu'il y ait en Europe. Alors, Dino Belli, est-ce que tu peux nous parler de cette aventure ? C'était comment et en quelle année ? Non, tu sais, comme on a toujours cherché, de partir en Europe. Par rapport aux difficultés qu'on rencontre au pays, et les parents, ils n'ont pas de moyens. Donc, il faut sortir du pays pour essayer de chercher la vie. Tu vois ? Donc, moi, je suis sorti au pays en 1997. Ouais, je suis parti en Europe. Et arrivé en Europe, j'ai trouvé quelques difficultés. Comme tous les parisiens, en ce temps du Congo-Brazzaville, d'arriver en France. J'ai fait pas mal de boulot. Tu vois ? Je travaillais par-ci, par-là. Et je me suis réfléchi que vraiment, je peux faire autre chose. Et ça, c'est que j'ai créé une société, et créé la marque Dino Belli. Donc, je me suis mis en ligne. Tu t'es mis en ligne ? Alors, tu as eu l'idée de créer cette société, tu as eu l'idée de mettre en place cette marque Dino Belli. Ça s'est passé comment ? Ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que j'ai eu l'idée de mettre en place cette marque Dino Belli. Tu sais, quand j'étais au Congo, avant que j'ai eu le poteau, je vendais dans le marché. Je vendais au marché total. Les jeunes qui me régalent, ils me connaissent. Tu vois ? Dans le temps, on m'appelait Didjiro, tu vois ? Avant que je parte en Europe. Bon, arrivé en Europe, comme je vendais les vêtements ici, j'ai vendu même le médicament au marché total. Tu vois ? Pour chercher que je part en Europe. Parce qu'on voyait les vieux qui sortaient de l'Europe, qui venaient en vacances. Donc nous, on voulait faire comme eux. Donc, à un moment donné, Didjiro a pu nous mettre la main et je suis parti en Europe. Alors, est-ce que c'était facile pour toi d'intégrer le marché en Europe ? Mais j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Moi, j'ai travaillé sur une marque que les gens connaissent, la maison Delpa Bocouture, et que je salue alors. Je salue bien sa prise. C'est un ami pour moi, il fit mon patron. Mais là, il est mon ami, parce qu'on travaille ensemble. Tu vois ? Donc, quand je travaillais avec lui, j'ai découvert beaucoup de choses. Didi Nobel, j'aime le prochain que ça soit italien ou bien espagnol ? Mais tu sais, quand je suis arrivé en Europe, je partais souvent en Italie acheter les flingues pour venir revendre à Paris. Tu vois ? Comme j'adore l'Italie. Et je voyais beaucoup de jeunes italiens qui parlaient, ouais, Didi Nobel, Didi Nobel, donc ça veut dire que c'est beau, un bon truc. Tu vois ? Didi Nobel. Oui, c'est tout ce qui est beau. C'est Dino Belli. C'est du beau. Tu vois ? Donc, je préférais donner la marque italienne. Dino Belli. Pourquoi pas Bollingaku faire évoluer comme Bambocaté au lieu d'utiliser les noms occidentaux ? Non, tu sais, il y a un petit design. Ça donne un petit, comment je peux le dire, un petit style. Est-ce que vous pouvez se présenter à nos téléspectateurs ? Ben, je suis Madame Dino Belli-Couture, c'est Carole. On est là pour des travaux et d'autres choses et des vacances pour se reposer un peu. Mais on vous voit bien fringuer. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans la mode ou bien, hormis, vous faites autre chose hormis ce que votre mari pratique ? Ben, actuellement, je suis constructrice de bus, 15 ans de métier. Et j'aide mon mari quand je suis de repos parce que je ne travaille pas tous les jours. Je ne travaille que 4 jours dans la semaine. Mes jours de repos, je pars aider mon mari dans la mode et dans la sapologie, au fait. Dans la sapologie, ok. Mais est-ce que vous vous en sortez dans la sapologie et la conduite ? Oui, je m'en sors très bien parce que la conduite, je la maîtrise. Ça fait 20 ans que je m'en permise. Et la mode, ça fait 5 ans que je suis dans la mode avec mon mari depuis qu'il a ouvert ses boutiques. Et j'habille aussi des hommes. Je peux t'habiller. Je peux sortir aussi des couleurs. Waouh ! Mais ça, c'est formidable. Là, je suis même en tailleur d'une obélicouture. Je suis en tailleur d'une obélicouture. Oui, vu que je suis en guérison à plantes, mon humeur, à bêtiforme, le col à moi, mon bal, mais ils sont en tailleur. Avez-vous un message particulier envers les femmes qui pratiquent la sapologie ? J'encourage les femmes qui pratiquent la sapologie parce que c'est pour les Congolaises et les Congolais. C'est une culture. C'est bien. Il faut s'habiller. Il faut être propre. Donc, voilà. Alors, Dino Belli, lorsqu'on est à Paris, est-ce que la marque Dino Belli est bien consommée dans le milieu de la diaspora ? Ou bien... Non, Dino Belli est consommée par le Congolais. Les Congolais de la diaspora, ils consomment la Dino Belli. Moi, je le vois beaucoup dans le magasin. Ah, mais vous m'avez gâté ! Comme qui ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des icônes ? Non, il y a des icônes que je veux même habiller dans leurs fêtes et tout. Ils sont beaucoup, mais j'étais les noms. Tu sais, les Congolais, ils parlent beaucoup. J'étais les noms. Je ne dis pas les noms de gens. Tu sais, dans notre métier, on ne parle pas de gens. On ne dénonce pas les noms des gens. Ce n'est pas bon. Donc, il faut être discret. On fait des choses par discrétion. Moi, j'ai des clients, des hommes politiques à Brazzaville qui viennent acheter chez moi. Je ne peux pas parler de leurs noms. Parce que c'est des grands noms. Est-ce qu'il y a des marchés à Bilamban, à Brazzaville ? Bon, le marché à Bilamban, à Brazzaville, c'est bien. Parce que dans les Congolais, à Brazzaville, la SAPE est vraiment développée. Parce que j'essaie de faire un tour à Choua. J'ai déguiée, j'ai vu certains jeunes. Vraiment, tous les jeunes sont bien habillés. Ils sont pourtant polémiqués. Les jeunes s'habillent bien. C'est des bruits à leur niveau. C'est des bruits à leur niveau. À leur niveau. Parce que la SAPE, tu vois, pour être un gros soeur, il faut avoir de l'argent. La SAPE, ça veut dire être riche. La SAPE, c'est un art. Il faut avoir de l'argent pour être habillé. Tu vois ? Mais la SAPE, c'est par niveau. C'est par niveau. Alors, Gino Belli, en te voyant créateur de molde, en même temps sapeur, on te évite. Pour les gens qui vivent en Paris, qui me connaissent, ils savent que le costume, pour moi, c'est un outil de travail. Tous les jours à Paris, je suis en costume et en cravate. Tu vois ? Donc, je suis un snob. Un snob, c'est quelqu'un qui porte le costume et qui s'habille bien, qui est toujours propre. Donc, je ne suis pas sapeur. Ah, tu n'es pas sapeur ? Non, moi, c'est un snob. Mais non, pour toi, c'est qui un sapeur alors ? Bon, un sapeur, c'est quelqu'un qui est bien, qui est à l'aise dans ses habits, qui s'habille bien et qui a une belle vie. On ne peut pas être sapeur et tu n'as pas un maté là pour dormir. Mais non, tous ceux qui pratiquent la SAPE, nos frères qui pratiquent la SAPE, qui aiment bien la SAPE, mais qui n'ont pas les moyens. Donc, on ne peut pas leur dire que, papa, sapeur. Non, c'est pour cela que je te dis, la SAPE a un certain niveau. C'est comme dans l'armée. Il y a des sergents, il y a des lieutenants et il y a des colonels. La SAPE, c'est pareil. Nous, dans le temps, on était jeunes, on n'avait pas le moyen de s'acheter des chaussures chères. Mais aujourd'hui, on porte des chaussures qui sont très chères. Donc, il y a un sapeur à niveau assez. Banga, ça a peur à niveau du colo parce que, moi, c'est décevant. Moi, moi, ça a peur, il y a des fois, moi, il y a des amis qui étaient, mais il y a des gens qui ont manqué respect, mais il y a des moyens. Il y a des gens qui ont rectifié, moi, c'est mon frère. Il y a des gens qui ont beaucoup de complexes qui ont été 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 je salue en passant Mangoudi de Bobini, pourquoi pas le couple Ngamba Dior, Salon Tenabino Les Enfants, Dino Belli depuis Paris. Alors, Dino Belli Couture, à part toi, créateur de mode, il y a un congolais de Brazzaville qui se débrouille pas mal aussi au niveau de Paris, Nakachi Masula. C'est important. Moi, je connais certains congolais dans mon magasin à Paris, j'ai salué Connuvence. Les Bachelors, je les salue. C'est quelqu'un que je connais bien, c'est un grand frère. Il a son magasin. Je connais Aimé, Umberto, que je salue aussi, c'est un grand frère. Et puis, il y a un, comment il s'appelle ? Il y a Bobo, que je salue aussi. Maintenant, c'est un voisin, tu vois, je les salue, c'est mon frère. Bisous, Bobo. Bisous, Bobo. Salut, t'es là-hors. Oui, là-bas c'est Paris, ici c'est Braza. J'ai un petit peu dans le Braza, on a vu le film, on a vu que tout le monde m'a dit, stop par la haine, mon frère Buka Complexe, on a dit, on a dit, d'une époque. J'ai un petit peu à l'époque, on a dit, parce que on a dit, 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 vers la fin et l'entretien d'abso, c'est-à-dire, pourquoi pas si on a tout le monde dans la pote, pour qu'on fasse la pauvre région, mais non, les Congolais n'ont pas la forme. Si on a conscience que les Congolais n'ont pas la forme, il y a simplement une industrie, qui a une forme en Abrazaville, pour que permettre, au lieu que les Congolais, à bimaka, ou bien s'il y a des outils extérieurs, de manipuler la manière dont on a dit le Congo. Mais tu sais, je suis en Angolaire, je suis en Congolais, je suis en Abrazaville, mais surtout, tu peux terminer en Abrazaville. Tu comprends ? C'est bizarre, et tu vois, ça me fait pitié, que le Belanga, qu'il soit bon, pourtant, vous voyez, ils ont marché. On ne va pas faire la langue du bois. Aujourd'hui, au Congo, il y a des ministres qui sont là pour ça. Mais aujourd'hui, quand je connais un jeune Congolais qui a du talent, et que vous pouvez leur ajouter un coup de pouce, pour qu'il puisse créer un peu de trucs sur le Congo, moi, je peux bien le faire, mais nos assurances, est-ce que j'aurai une garantie ? De toi-même, j'aurai une garantie ? Si je fais un magasin, quand il y a un souci, on les casse, est-ce que j'aurai une garantie ? Non plus. Mais je demande au ministre Congolais, ce qui est ministre de la Clujure, ministre du Commerce, et je salue le professeur Denis Sassou, qui est notre père de la... père garant de la paix. S'ils pouvaient voir sur les jeunes Congolais qui ont du talent, même à Brazzaville, même en Europe, de créer une structure qu'on appelle le Banque de développement, pour aider les jeunes à s'en sortir. Tu vois ? Si on donne un jeune de crédit qui a du talent, ils peuvent créer une chaîne de couture à Brazzaville. Moi, je peux le faire. Mais ça demande beaucoup d'argent. Tu vois ? Ça ne demande pas un milliard. Non, ça ne demande pas un milliard. Tout juste en mille euros, avec tout ce que j'ai moi-même, si quelqu'un peut me donner un coup de pouce, on peut refaire une chaîne de couture à Brazzaville. Dino Belli, hormis ça, je n'ai pas encore fait ce qu'il faut que je n'aille à Paris. Tu sais, Paris, ce n'est pas un lieu qui est donné à n'importe qui. Moi, je suis dans la place de Paris. Donc, on peut l'appeler le quart de Paris. Je suis non loin de Strasbourg-Saint-Denis, de la place République. C'est une place qui est très réputée en France, la République. Moi, je suis à côté. Dernier mois, il y a un festival à Cannes, tout ça, mais ça, c'est un festival à Mindel, pourquoi pas pour créer Abinuma ? Non, tu sais. Ça doit venir, c'est un créateur de monde. Mais on n'est pas encore nombreux, il y a un créateur de monde. C'est un festival à Mindel, mais le fait qu'ils aient évolué, c'est un jour un jour. Même, je crois, si Dieu le veut, en juin ou juillet, je vais venir avec une équipe de blancs de la chaîne 6, non ? La 6, oui, je vais venir avec les blancs de la chaîne 6 qui seront installés chez moi, qui seront logés ici. Après, on va prendre Braserville, Deleuze, Poitou-Noir, on va faire une sélection de sapeurs. Le meilleur sapeur, on va le remener en France pour deux mois. Pour deux mois. Maintenant que pour le bac, on va prendre un petit d'une belle, qui a dit le choix, le choix plan, le boc à ma mère, quand on a dit le choix, ce qui est le choix, pourquoi pas tout nous aimer, pourquoi pas tout encourager, pourquoi pas tout consommer. Le français, c'est créé avant. Le italien, c'est créé. Le anglais, c'est créé. Le belge, c'est salé. Mais pourquoi, c'est congola ça là ? Est-ce que le côté c'est congola, c'est congola, c'est congola ? Ah, mon frère, c'est congola, c'est congola, c'est congola, c'est congola, c'est congola. C'est congola, venant à Dinobe, il était commis pratiquement vers la fin à l'interview de l'abissot, il a été dit que je vous ai envoyé un message à mon soukart, pour ne pas avoir téléspectateurs, pour ne pas avoir mouru à Blamba, pour ne pas avoir sa peur à Brasaville. Non, mais le cas, c'est que c'est que ma petite, il n'a pas besoin à Brasaville, il ne faut pas qu'il y ait un salaire. Il faut que la moussa soit avec un salaire, il ne faut que la moussa soit avec un salaire, pour qu'il y ait un salaire, il faut qu'il y ait un salaire. Il faut que la moussa soit avec une forme, parce qu'elle des formes est bien agale. Oh, ça fait l'ogile. On peut aller sur l'arrière, mais tout ce qui est compte, il est un salaire, 4 autres qui ont un salaire, forme, à Dinobe et leur retour à Brasaville, je vais voir le bonheur et ça a eu plaisir sur le Buton, pour 4 autres qui ont lutté contre le chômage. Les autres, les autres, sur le sud et qui ont le salaire. Pour moi, je ne veux rien dire, il y a quelques DJ de la place... Il y a beaucoup de DJ qui est là, Je vois que si vous n'y êtes pas quand même, Je suis au moment. J'ai le plaisir à habiter, dans Urs Andress, la fille la plus belle du moment. Je le dis, à cause de la Syedicka. FK la Congolie depuis Paris, Pourquoi pas Boss, chance le gourou, depuis les États-Unis, Grichanguele et Bé bakaka ! C'est un peu d'atterrissage forcé dans Braza Ville. Des fois que je faisais, comme maman m'a choisi d'accompagner de maman Carole, les restaurants, hôtel, VIP... Carole Dinobele, nous langageons tous. J'ai joué à Zachary, au Congo, partout dans les pays de Londres, Carole Dinobele, Fongoli, ce qui est dans le pays de Mali, le pays de la Poto, le pays de Chambre, le cadre et le pays de Zali. On a fait des entreprises, mais il faut que l'entreprise nous soit en plus. Parce qu'on a des membres, des jeunes, des salatés, et on a diminué le chômage dans le Congo. Je suis venu à Tino Bell, le grand couturier congolais, qui est ma seule année. Je suis venu à la fin de la preuve, ce n'est pas la preuve. Je leur demande le courage, le courage de travailler, de venir investir dans le pays natal, dans le pays de nos ancêtres, parce que c'est très important. Ce qu'on achète là-bas, par rapport au temps, par rapport au climat, par rapport à tout, le bloc finit par nous reprendre ça. Mais dans notre pays, personne ne peut ravir un bien. Je vous remercie que Dieu vous accorde encore beaucoup de bénédictions. C'est un grand plaisir pour nous, parce que les Congolais qui sont en train de faire des choses comme ça, pour employer les jeunes, c'est vraiment du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! ... 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